C'est un plaisir pour moi de vous informer à travers cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. Le président national de l'UNC, Vital Kamere, a officiellement déposé sa candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Accompagné de certains cadres de son parti et d'autres membres de la plateforme PCR, Vital Kamere a promis de faire jouer à l'Assemblée nationale son rôle d'être porteuse des désidératas de la population, mais aussi à être réellement le lieu où règnera la démocratie. Vital Kamere est conscient des enjeux et défis qui attendent son institution une fois que le bureau définitif sera mis en place. Tous les membres formant le ticket de l'UNC à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont déposé ce lundi 13 mai leur candidature, en l'occurrence celle déposée par Caroline Bemba au poste de caisseur adjointe de l'Assemblée nationale. Maxime Makabo nous en parle dans ce reportage. La députée nationale du mouvement de libération du Congo, MLC, Caroline Bemba Bamanissa, a déposé ce lundi 13 mai 2024 sa candidature au poste de caisseur adjointe du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Accompagnée de ses collègues d'hôpités nationaux du MLC et alliés, Caroline Bemba, toujours dans son sourire légendaire, a remercié le présidium de l'Union sacrée pour le choix porté sur sa modeste personne pour briguer au poste de caisseur adjointe du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. En effet, ma candidature, elle a été acceptée par tous, et l'Union sacrée, et les membres de mon parti que vous voyez ici, et donc voilà, c'est pourquoi je suis là, pour la déposer. Militante de première heure au sein du MLC, Caroline Bemba Bamanissa est à sa troisième législature comme élue de Guémena dans la province du Cid-Oubangui. Ancienne vice-présidente du Comité des Sages 2011 et 2018 au sein de l'Assemblée nationale, Caroline Bemba Bamanissa assume jusqu'à là les fonctions des trésorières générales du MLC. Vous le savez certes que le présidium de l'Union sacrée a dévoilé les noms de ses candidats à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, un ticket qui n'est fait pas l'unanimité au sein de la plateforme politique du chef de l'État. Approché à cet effet, maître Fabrice Félendé du MLC pense qu'il y a deux noms à retenir sur la dette liste. On l'écoute une fois de plus au micro de Maxime Macabre. L'installation du bureau est une priorité et une urgence pour la République, mais nous précisions aussi le fait que certains choix ne rencontrent pas l'assentiment populaire. En parlant de certains choix, je vise Mbosso qui ne veut pas passer les relais. À 83 ans, on n'a plus rien à donner à la République. D'ailleurs, la République vous a tout donné. Il fallait peut-être aller dans des récompenses, aller dans un comité des sages et voir comment ils pourraient être consultés. Cet accrochage démontre l'immaturité de nos hommes politiques puisqu'il est président d'une grosse formation politique et il a des bons poulets qui sont aussi dans l'hémicycle, qui devraient du moins prendre sa place. Et nous disons, pas dans cette lancée. Très cher Mbosso, il est d'ailleurs papi. Et par rapport à Serge Bahati, l'engagement est prématuré, vite en besogne, trop anticipé, aucune expérience professionnelle. D'ailleurs, arriver à l'Assemblée avec cacophonie électorale, puisqu'on sait tous que déjà quand vous passez à la cour constitutionnelle, votre électorat est mis en cause. Et être bombardé questionnaire de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, c'est de l'opportunisme. C'est du favoritisme. Et pourquoi ? Parce que vous êtes le fils de Bahati. Ça, la République ne veut pas. Et ça ne donne pas une bonne image de l'Union sacrée. Et pour les autres, je pense que le choix est bien réfléchi. Ce sont des choix mérités. Caméré a la méritocratie, l'expérience, la déxérité intellectuelle, on n'en parlait pas. Et Caroline Ibemba a de l'expérience en tant que députée nationale élue trois fois de suite. Et elle est la seule dame. Elle a de l'expérience. Elle est d'ailleurs parmi les meilleurs élus. Caroline Ibemba. Et je pense qu'avec l'expérience qu'elle a, elle saura démontrer du côté genre qu'elle mérite être même caisseur de l'Assemblée nationale et non caisseur à juin comme cela a été proposé. Les élections doivent s'organiser, s'est organisé bel et bel les 18. Mais il y a cinq jours pour se rebuffer. Cinq jours pour revoir les cartes. C'est l'union sacrée. Il n'y a pas de révolveur à la cervelle. Je pense que c'est un consensus. Et l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Il y a toujours des révisions. Donc, Barat, il propose un autre nom. Il a beaucoup de hautes personnalités, de hauts cadres dans son parti. Mosso est en des études. Il est obsélète. Il est dépassé. Je pense qu'il n'aura plus à approuver. Et pour le reste des membres du bureau, je pense que les choix sont plausibles. Les agitations des députés nationaux, y compris leurs autorités morales, en rapport au ticket gagnant de la majorité pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ne doivent plus être un motif pour rétarder ou empêcher la publication et l'investiture du gouvernement congolais tant attendu depuis plusieurs mois. Ceci qu'a dit Maître Achille Kapanga au cours d'une interview exclusive accordée à Joël Kamabou, correspondant de CCTV ce lundi. Selon lui, le peuple congolais, on a marre des situations complexes et compliquées auxquelles il est soumis aujourd'hui en tant que signataire de la Charte de l'Union sacrée du 4 avril 2023. Ces politiciens qui préfèrent la superposition des lois pour leurs intérêts privés et égoïstes doivent comprendre qu'ils sont pris par leurs propres pièges suivis. Effectivement, on assiste encore aujourd'hui à des messages, à des déclarations, à des sens ou d'autres, par rapport à la proposition du ticket gagnant de membres qui vont composer le bureau des critiques de notre Assemblée nationale. Moi, je pense que les députés doivent se mettre à la place de la population. La population souffre plusieurs mois sans gouvernement. Faire encore de cette attitude une occasion de faire retarder les choses, c'est encore souprimer davantage à la population. Nos élits, avec toutes les autorités morales, doivent comprendre qu'ils ont une charte qu'ils ont signée, c'est qu'on qualifie des chartes de l'Union sacrée. Et ce sont eux qui ont donné le plein pouvoir au Présidium. Donc, ils sont appelés à respecter ces pouvoirs-là, à respecter leurs chartes. Puisque, violer la charte, c'est comme si vous rébelez contre votre propre signature. Eux-mêmes ont signé la charte, ont les encouragé, puisqu'ils disaient qu'ils sont décréés la majorité. Alors, ce qui est vrai est que le politicien congolais a tout cet appétit-là de superposer les lois. La constitution existe, la loi sur les partis politiques existe, on a même des règlements d'ordre d'intérêt de l'Assemblée qui existent. Malheureusement, on a vu que cela ne suffisait pas. Il a fallu ajouter la charte. Ça a été signé. Donc, moi, ce que je recommande, c'est le respect des dispositions qui ont été prises par le Présidium et ne pas emballer le peuple congolais des choses qui n'ont pas de sens. Les autres questions seront arrangées à l'interne. Puisqu'en politique, tout s'arrange. Ceux qui se perd à gauche peuvent se récupérer à droite. Donc, c'est un conseil que je donne au lieu d'appeler le peuple et l'histoire qui n'ont pas de sens. En tout cas, 35 civils victimes des bombardements de M23 dans le camp des déplacés de Mugunga seront mis en terre le mercredi 15 mai 2024 dans le site choisi pour inhumation à Kibati dans le territoire de Niragongo. Cette précision a été donnée par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Joël Kamabo. Notre correspondant sur place nous en parle une fois de plus. L'animation prépare pour l'image 12 mètres de 35 victimes de Mbardima, tribus au rebâtre M-Vetro-RDF, dans le site déplacé de Boulinko, a été repoussée au mercredi 15 mai prochain. Cette décision a été annoncée par Mme Marie-Méla Kabouya, autoritiste de la salle de communication du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le gouverneur militaire du Nord Kivu attribue ses réponses au retard dans la construction des tombes dans le site choisi pour inhumation à Kibati dans le territoire de Niragongo. Mais il se fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati. On est encore en train de construire le caveau. Je suis passé vers l'estat. On prépare encore là où on doit exposer les corps. Et je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élits, avec la délégation qui est venue de Kikassa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit ensemble avec les élits de la province du Nord Kivu qui ont même aussi estimé que le dimanche ne serait pas opportun pour les obsèques. La date précisée, c'est le mercredi. Ici, de vous rappeler que ceci est le deuxième report après celui du samedi, date d'un segment prévu pour l'entériment de 75 personnes déplacées, victimes de bombardements, profondeurs de la ligne d'effro entre leur bête infantile et les phares décètes. Appuie par l'égine Ouazalindo, aussi bien vendredi, 3 mai dernier, un cas de déplacés au quartier Mugunga, à Goma, faisant ainsi 35 morts et 37 blessés parmi les déplacés de guerre à provenance du territoire de Massy, si au nord Kivu. Suivant en présent cette réaction du président de l'Union des Républicains face à la situation du pays, Norbert Louiei attire l'attention de la communauté que la seule voie pour instaurer la paix et la sécurité en RDC et de revenir tout simplement à la mise en oeuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Suivez-le au micro de Gisèle Etoko et Yves Lechong. Nous n'essayons de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Pour le président de l'Union des Républicains, Norbert Louiei, le conflit qui range et ravage notre pays est à la fois politique et sécuritaire. Au nom de l'opposition radicale, non institutionnelle, nous n'essayons de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Ce qu'il faut retenir, le conflit qui range et ravage notre pays est à la fois politique et sécuritaire. Le manque de culture et de textes juridiques dont la constitution et les lois de notre pays fait partie de la cause profonde et principale du conflit. sans recensement ni identification ni identification de ces citoyens dont aucun Congolais, hier comme aujourd'hui, ne possède une carte d'identité. rien n'éprouve que ceux qui postulent aux élections ainsi que leurs électeurs sont réellement de la nationalité congolaise. En croire Norbert Luyeye, la seule voie pour instaurer la paix et la sécurité en RDC est de revenir tout simplement à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour clore le problème de FDLR focale et le groupe armé négatif, ce dossier est inclus dans l'accord cadre d'Addis Abeba. L'acte d'engagement renouvelé pris par les neuf pays de la région prévoit un dialogue régional de tous les neuf pays voisins signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans ce dialogue régional, la République démocratique du Congo va s'imposer de responsabiliser la communauté internationale pour démocratiser les neuf pays voisins qui l'entourent en vue de favoriser le retour pacifique de FDLR. ADF, Nalu, Mororo et tant d'autres groupes armés étrangers bloqués en République démocratique du Congo. Devenir leur fonds de commerce pour regagner sans inquiétude leur pays d'origine. J'attire l'attention de la communauté internationale que la seule voie pour instaurer la paix et la sécurité en République démocratique du Congo, celle que vous avez choisie est de revenir tout simplement à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. En justice, la cour d'appel de Kinshasa-Gombé a poursuivi vendredi dernier en audience foraine à la prison centrale de Makala. L'affaire mettant en cause l'opposant Mike Mkebay. Au cours de l'instruction, les avocats du prévenu ont sollicité une mise en liberté provisoire, estimant que sa fuite n'était pas à craindre. Cependant, la réponse de la cour d'appel est attendue d'ici mercredi 15 mai, d'après plusieurs sources judiciaires proches du dossier. La prochaine audience est prévue pour le 31 mai 2024. Célébration le 12 mai de la Journée internationale de l'infirmier, une journée consacrée à rendre hommage au personnel soignant. Suivez à ce sujet, cette infirmière sexagénaire dévouée pour la cause des enfants prématurés dans la ville de Kinshasa qui parle de son métier. Germaine Kipasa Moundongo, la soixantaine révolue, est infirmière au centre hospitalier universitaire Renaissance depuis 47 ans, ex-hôpital général de référence de Kinshasa. A ses débuts, elle s'occupait de malades atteints de la rougeole. Actuellement, elle s'occupe des enfants prématurés et elle exerce son métier avec passion car prendre soin des autres, c'est ce qu'elle sait faire le mieux. On a été dét해�ĩ, on a été détounds, on a été 골�és au歳n aux gens, et on a été réglé såjournalistes, mais après leurs siens intensifs, depuis 20 ans maintenant, on est à servir des cheminées. Ça nous a我覺得 net année. Actuellement, Germaine Kipasa s'occupe des enfants prématurés. Elle est affectée à cette tâche depuis une vingtaine d'années maintenant. Elle en relate le déroulement quotidien. Elle a fait le déroulement de la maîtrise. La maîtrise a fait le déroulement de la maîtrise. Elle a fait le déroulement de la maîtrise. Je pense que la maîtrise a fait le déroulement de la maîtrise. Quand les femmes appartient des enfants, elles ont fait le déroulement. Ils ont fait le déroulement de la maîtrise et pour que les femmes appartient que nous faisons les enfants. Après avoir mis le déroulement de la maîtrise, ils ont fait les enfants. Après avoir mis le déroulement voilà, ils ont dit que nous devons-nous donner l'un. Au début de cette précarité, Germaine Kipassa ne baisse pas les bras, conscience professionnelle oblige. En attendant de jours meilleurs, l'Association nationale des infirmiers du Congo invite tous ses membres à célébrer cette journée dans la méditation en vue de compatir avec les patriotes de l'Est de la République démocratique du Congo. Le thème de l'édition 2024 est « Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir économique de soins ». En société, la vie devient de plus en plus chère en République démocratique du Congo. La bouteille d'eau minérale de 750 ml qui s'est vendée à 500 francs se vend actuellement à 700, 800 voire même 1000 francs. Une situation qui vient accentuer davantage la souffrance de la population qui vit déjà dans la disette. Reportage héritier tout village. La vie est devenue très difficile à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Hormis le problème de transport en commun qui devient un véritable casse-tête à cause de la hausse intempestive des tarifs, les Kinois ont aussi du mal à s'acheter une bouteille d'eau minérale de 750 ml qui s'est négociée auparavant à 500 francs congolais. Aujourd'hui, cette même bouteille d'eau revient à 700, 800 voire même 1000 francs congolais dans certains coins de la capitale. Qu'est-ce qui est alors à la base de cette hausse vertigineuse de prix ? Tentative de réponse avec cette vendeuse d'eau. Quelques consommateurs de l'eau en bouteille rencontrés au centre-ville expriment ici leur désarroi. Maman, tout le monde comprend le temps de la hausse vertigineuse de la hausse vertigineuse d'eau. Les gens ne sont pas rbois. Les gens ne sont pas rbois. Les gens ne sont pas rbois. Ils ne sont pas rbois. Donc, ils ne sont pas rbois. 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 Les mails d'eau pouvant s'acheter 500 francs. L'eau est dans des mails. Et comme Valérie, il y a 600, 700. Et là, ils ont 800, 1000 francs. Ils ont des mails d'eau, 4 mails. Vraiment, mails sont des fleuves, les congolais. La balle se trouve donc dans le camp des pouvoirs publics qui sont appelés à trouver des solutions idées à cet épineux problème de la flambeur des prix des biens et des services sur le marché quinoise. C'est là au nom du slogan cher au parti présidentiel à savoir le peuple d'abord. C'est dans le souci de rendre la commune de Limité salubre que le président de l'Asbel Tosukolamboka Moïse Kabouga amorce les travaux d'assainissement et de curage de caniveaux au quartier Montbelé dans la commune de Limité. C'est une façon de lancer un SOS aux autorités compétentes censées faire ce travail de prendre la relève. Reportage Junior Bolafa. Les jeunes du quartier Kingabwa régroupés au sein de l'Asbel Tosukolamboka que coordonne Moïse Kabougo à travers une opération d'assainissement ont procédé ce week-end au curage de caniveaux au quartier Montbelé dans la commune de Limité. C'est question de rendre notamment salubre leur quartier. Une initiative saluée par Billy Maloua, président de la fondation qui porte son nom. Le quartier Kingabwa, président de la fondation de l'Asbel Tosukolamboka, président de la fondation de l'Asbel Tosukolamboka, président de la Félicité et le Présion du Gré. Une action appréciée à sa juste valeur par les habitants de ce coin de la capitale. Et ce SOS de Ernest Longo, secrétaire général de l'ASBEL Tosukola Mboka. Toujours dans le cadre de la mission de l'ASBEL Tosukola Mboka, l'ASBEL Tosukola Mboka et l'ASBEL Tosukola Mboka et l'ASBEL Tosukola Mboka pour maintenir l'hygiène publique et en luttant contre la salicité. En ce moment, l'ASBEL Tosukola Mboka et l'ASBEL Tosukola Mboka pour mettre en œuvre parmi l'axe prioritaire, l'excellence, mais c'est le gouverneur Daniel Bouma Lubaï qui n'a pas été adjoint à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église. times Rogue Transstate, l'église à l'asb laisse сидer à l'église. Le travail n'a pas été destiné à survivre puisque nous pouvons être neuves autant que laadia de auto. Le travail se passait en fireplace de retourstenir à l'église à l'église à l'église à l'église, de contournen à l'église. parce qu'on vient de l'aide, le transport, le matériel pour booster toujours la vision. Ainsi prend fin cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévisions. Merci de l'avoir suivi avec une attention particulière. Au revoir, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne.